Ce projet a consisté en quoi ? Il a consisté à complètement réinventer l'outil de CRM pour le groupe Alten. Aujourd'hui il est développé et utilisé par plus de 700 personnes tous les jours en mobilité, permettant de créer de la valeur pour le groupe Alten dans le cadre des forces de vente. Les enjeux c'était à la fois de changer de technologie pour la DSI, de passer en mode cloud, en mode SaaS, donc un vrai enjeu technologique pour les équipes internes, mais essentiellement pour le business de changer d'outil et de se mettre vraiment à la page par rapport à la mobilité et par rapport aux fonctionnalités d'un vrai CRM. Le change management a été l'élément crucial, donc l'adoption de la solution par les forces de vente. La solution Oracle sur laquelle on s'est appuyé c'est OCODE, Oracle CRM On Demand, donc solution à la fois simple et à la fois flexible qui a permis justement d'adapter en fin de compte la solution aux besoins de Alten. Donc les bénéfices fondamentalement étaient évidemment pour les forces de vente, ce qu'on appelle chez nous les managers qui permettent d'aller au contact avec les clients. Donc un outil évidemment mobile, ce qui n'était pas le cas avant. Évidemment un outil avec des fonctionnalités nouvelles, ça c'est extrêmement important, qui correspondait plus aux besoins liés à l'évolution de l'entreprise. Et évidemment au temps gagné par rapport à l'ensemble de ces forces de vente, ce temps gagné étant évidemment réinvesti dans la recherche de nouveaux clients, des prospects, etc. Donc une réelle valeur ajoutée et un levier pour l'augmentation du chiffre d'affaires pour le groupe. Donc ce projet a permis aussi d'expérimenter chez Alten une autre façon de gérer les projets, donc la mise en place d'intelligence collective. Donc on a eu des plateaux projets de plus de 40 personnes, on a intégré le business, qui a permis de réduire le cycle de projets et on a réduit, je dirais, après pratiquement de moitié dans certaines parties du projet, permettant de garantir aussi une bonne adhésion de l'ensemble des forces de vente. . . .